Hello, on est le 2 avril, on monte au grand zéro, on est trop happy parce qu'il neige. Donc ça veut dire qu'on monte au grand zéro mais qu'on ne verra rien. Voilà, on n'a pas le choix parce qu'on avait déjà décalé la date pour la faire aujourd'hui, parce que l'autre jour il ne faisait pas beau non plus, aujourd'hui il devait faire beau. Peut-être ensemble. Peut-être, sauf qu'aujourd'hui il neige. Je vais vous montrer. Là-haut. On va avoir la tête dans les nuages. C'est parti. Allez, nous voilà à One World Observatory. Autant vous dire que... On va bien voir parce que là on est en mode... Il y a de la neige. Finalement, en changeant de programme, on va aller au Muséum du 11 septembre. Parce qu'en fait, il n'y a toujours aucune visibilité et ils sont sympas. Franchement, ils nous proposent de revenir cet après-midi. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir revenir cet après-midi sur les plus de 13 heures. Donc, on va voir avec Murphy, vu qu'on reste dans les alentours, on va voir s'il l'accepte. Voilà. On est dans le Muséum du 11 septembre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Du coucou Murphy. On est dans le Muséum du 11 septembre. On est dans le Muséum du 11 septembre, vu qu'on reste dans le Muséum du 11 septembre, vu qu'on reste dans le Muséum du 11 septembre. On est dans le Muséum du 11 septembre. On est dans le Muséum du 11 septembre. La sortie du mémorial, franchement c'est éprouvant, j'ai failli pleurer au moins douze fois, vraiment ça nous rappelle des souvenirs quand on était adolescents parce que ça nous s'est arrivé, nous on était en quatrième à peu près et je me souviens encore les vidéos à la télé des gens qui s'étaient par les fenêtres. Dans le muséum c'est quand même bien parce qu'on ne peut pas tout filmer, pas tout photographier et je trouve ça bien parce qu'il y a quand même une intégralité à garder et l'intimité des gens, mais on y retrouve les recherches, c'est à dire qu'il y a des photos avec les recherches des personnes disparues, des témoignages de parents ou de frères et soeurs qui ont leurs familles qui sont dans les tours, c'est assez éprouvant. Les photos de toutes les personnes décédées ? C'est ça avec les photos de toutes les personnes qui sont décédées, enfin il y a plus de deux mille personnes qui sont, enfin c'est incroyable. C'est à faire si vous venez mais voilà, vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose de, comment dire ? C'est sympa quoi, c'est pas un truc cool de New York à faire quoi. Le faire pour se souvenir et pas oublier, c'est surtout ça le message. Bon allez, maintenant on va aller se restaurer même si j'ai un peu le nœud à l'estomac mais on va aller manger, on va manger où ? Burger King ? On va manger au Burger King. Allez, c'est parti ! Du coup on est au Burger King, c'est trop bizarre, ils nous ont donné un menu. On se fait avoir, on va devoir payer les tips. Du coup ils nous ont carrément donné un menu comme ça là. Et du coup ils vont venir nous servir à table. Bon appétit ! Bon appétit ! On va aller manger, j'ai froid, en fait il y a du vent, je suis équipée. Et je vous montre là, on va dans Grand Zero. Voilà donc là en fait il y a les fontaines là-bas où il y avait en fait les emplacements des deux tours. Et on va monter là-haut et cette fois il n'y a pas de nuages. Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Bienvenue à One World Observatory. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc là il y a le pont de Brooklyn. Qui est juste là. Tout le quartier de Brooklyn. On a une vue de folie ici. C'est un truc de dingue. C'est parti. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est sorti du Ground Zero, c'était une autre tour il a vu, vous venez de le voir c'est de la folie. Et là du coup on est dans la nouvelle gare et c'est high tech, c'est trop chouette. Là on va prendre le métro et on va aller faire quelques boutiques. Comme c'est notre dernier jour on traîne un petit peu. C'est trop mignon ça ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Bon je vous avoue là-bas, je sais pas du tout ce qu'il fait ce monsieur là. Il a récupéré toutes les canettes je crois, toutes les canettes de bouteilles. Et Murphy en train de me dire qu'on s'est trompé, on n'est pas au bon endroit. On est pas sorti du Ground Zero ? Ça c'est pas grave. On est pas déjà passé là ? Oui parce que les city bikes ça me parle. On retourne à Madison Square et on est déjà venu donc là maintenant c'est un peu sous la neige. Je m'allège en train de fondre, tant mieux. Mais il fait quand même pas très chaud. Allez ! On aura vu New York encore une fois, une deuxième fois sous la neige. Celle-là on dirait qu'ils ont fabriqué une petite porte, je suis pas sûre. On dirait que c'est la maison de l'écureuil. C'est trop mignon ! On est la maison française. Alors eux ils ont des volets, mais alors c'est des volets qui ne se ferment pas. En fait c'est juste pour faire joli quoi. Et à côté par contre on a la maison allemande avec des volets. Mais je sais pas si l'envolet se ferme. Si ça a l'air. Si. Voilà, c'est les seuls qui ont des fenêtres avec des volets. Tous les autres ils connaissent pas les volets du tout. En fait là on est dans le quartier universitaire. Autour du parc Madison Square vous avez toutes les universités. Du coup, est-ce que je vous ai laissé dans la vidéo ? C'est pas grave. Là du coup on se promène, on va en direction de l'État du scolaire. Mais on se dit ah c'est pas loin, c'est la Suisse en sacropette. Ouais sauf qu'en fait il neigeait ce matin. Donc j'ai mis des chaussures que j'ai acheté ici. Je les ai pas encore trop bien faites quoi. Et du coup j'ai trop mal aux pieds. Genre des ampoules j'en sais rien, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Voilà. Donc du coup c'est une autre tour. Donc là je crois que c'est la bibliothèque de New York. Et du coup je marche comme une handicapée. Les gens doivent se dire celle-là m'a balai dans le cul. C'est pas grave, je l'entends. J'ai trop mal. Bon ben voilà, les vlogs de New York s'arrêtent là. Il est 17h. On est rentrés parce qu'on est claqués. J'ai trop mal aux pieds. On va ranger nos valises. Il nous reste encore demain matin. Je pense qu'on va aller faire des derniers achats. Voilà. Et voilà. On va se poser tranquillement. Se reposer. Parce que ce soir on mange au resto. Je vais pas filmer. Je prendrai des photos. Et si le resto vaut le coup. Et ben je ferai un article dessus. Pour en faire une adresse à conseiller. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis durant cette aventure. N'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces en l'air. A vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. T'ra virginal ! Bon appest ! Tvi 2012 ! T'rairie!